BATIMAT, le salon professionnel de la construction du 30 septembre au 3 octobre 2024, à Paris Expo Porte de Versailles sur BATI Radio. Et nous sommes à Paris Porte Expo Porte de Versailles pour vous faire vivre en direct et en léger différé sur l'antenne de BATI Radio l'événement BATIMAT et cela jusqu'à jeudi. Dans cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Florence Duguay. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la directrice développement des partenariats délégués aux actions internationales chez AFM Téléthon. Bienvenue en tout cas. Merci de nous accueillir. Merci d'avoir répondu gentiment à notre invitation. Alors l'association française contre la myopathie qui organise, vous le savez, chaque année le Téléthon. Téléthon 2024 qui aura lieu, on peut déjà le dire, le 29 et le 30 novembre prochain avec comme parrain le chanteur Mika, qui sera donc le parrain cette année. Et c'est dans ce cadre d'ailleurs que se déroulera cette année en partenariat avec BATIMAT pour la première fois. Le premier Téléthon de la filière du bâtiment, ce sera d'ailleurs la plus grande manifestation. Tout à fait. Et qui aura lieu le 28 novembre, donc juste la veille du Téléthon. Donc c'est une des premières grandes animations, manifestations qui vont avoir lieu pour le Téléthon. Et on est extrêmement fiers de pouvoir avancer avec le secteur du bâtiment. Et j'en profite pour remercier BATIMAT qui nous accueille aujourd'hui, qui nous donne cette possibilité de rencontrer le monde du bâtiment. Et puis Synertial, le réseau Synertial, qui est à l'origine de cette très très belle idée. Oui, comment s'est noué finalement ce partenariat plutôt inédit ? Totalement, il est totalement inédit. Ça sera le premier. Nous sommes partenaires du Synertial depuis maintenant 5 ou 6 ans. Synertial nous a accompagnés il y a quelques années pour rénover une maison qui se situait à Etiol et qui accueille les familles qui viennent en consultation sur Paris. Cette maison avait besoin d'être complètement rénovée et équipée et adaptée en domotique pour accueillir des personnes en situation de très grande dépendance. Et Synertial a répondu tout de suite présente. Et ça a été une aventure extraordinaire. Et puis ils ont souhaité aller plus loin et mobiliser l'ensemble du monde du bâtiment. Et c'est comme ça qu'est née cette idée du premier Téléthon de la filière du bâtiment qui aura lieu le 28 novembre prochain. Et BatiMath nous permet d'avoir cette visibilité et de pouvoir en parler au plus grand nombre. Donc on est ravis. Oui, parce que vous êtes sur un stand, votre propre stand qui vous a été offert par BatiMath. Et vous êtes là donc jusqu'à jeudi. Exactement. Donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer pour savoir comment vous pouvez vous mobiliser à nos côtés. Et surtout, grossir cette première communauté du bâtiment qui va se mobiliser à l'occasion du prochain Téléthon. Alors ce sera donc le 28 novembre, donc la veille de l'événement. Ça se déroulera où ? Alors ça se déroulera sur Paris au stade Émile-Antoine qui est un très beau stade juste en dessous de la tour Eiffel. Donc c'est à partir de 19h et quand on voit la tour Eiffel s'illuminer, ça donne des images extraordinaires. Et l'idée, c'est de regrouper un maximum de gens qui viennent courir, marcher, danser du monde du bâtiment pour pouvoir collecter des dons et soutenir la recherche sur le muscle qui est un organe extrêmement important. Et je sais que dans le monde du bâtiment, je crois que les premières maladies professionnelles sont les maladies des troubles musculosquelettiques. Donc pouvoir approfondir la recherche sur le muscle, le muscle dans tous ses états, aussi bien le muscle malade que le muscle sain que le muscle vieillissant et que le muscle blessé est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est là que la filière du bâtiment va pouvoir nous accompagner. Oui, c'est vrai. Et au-delà de la collecte de dons, qui est évidemment le nerf de la guerre, entre guillemets, l'objectif véritablement de cette première édition pour vous, vous le voyez où ? C'est justement de financer cette recherche sur le muscle. On a plus de 600 muscles aujourd'hui. On connaît très bien le cœur. On en connaît beaucoup moins d'autres. On a un autre muscle vital qui est le diaphragme, qui se contracte 24 000 fois par jour pour pouvoir nous aider à respirer. On l'ignore. On sait que le muscle nous aide à marcher, à courir. C'est plus de 40% de notre masse corporelle. Mais dès que le muscle commence à s'affaiblir, potentiellement, on peut avoir des difficultés. Et notamment, on perd 30% de notre masse musculaire en vieillissant. Et on sait que les chutes peuvent être fatales pour des personnes vieillissantes parce que c'est une perte d'autonomie. Donc le muscle est quelque chose qu'on ignore. On va se dire qu'il faut marcher, il faut faire 10 000 pas par jour. Mais finalement, pourquoi ? On ne sait pas trop si ce n'est pour le muscle cardiaque. Et là, l'idée, c'est de faire du muscle un enjeu de santé publique, de prendre conscience à tous que le muscle est quelque chose d'important. Et qu'il faut améliorer, accélérer, non seulement la recherche, mais aussi la prévention et la prise en charge. C'est autour de cet objectif et de l'Institut de myologie que va se mobiliser l'Institut qui travaille sur le muscle aujourd'hui, qui a été financé par les dons du Tééton, que va se mobiliser la filière du bâtiment. Alors oui, vous parlez de l'Institut de myologie. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots davantage ? De quoi il s'agit ? Qu'est-ce qu'ils font concrètement ? Donc l'Institut de myologie, elle a été créée il y a plus de 20 ans au cœur de la salle pétrière. Elle y accueille des équipes d'excellence qui travaillent sur le muscle malade, sur la recherche. Et l'idée aujourd'hui, c'est d'étendre ce champ sur le muscle dans tous ses états, aussi bien le muscle sain que le muscle malade, blessé, sportif, vieillissant. Parce que c'est un organe extrêmement important et pour lequel il est nécessaire aujourd'hui d'approfondir la connaissance et de trouver des traitements lorsqu'il y a un problème au niveau du muscle. Et donc il y a besoin de dons, plus que jamais. C'est pour cela que notamment, il y a le prochain Téléthon pour cet objectif-là, mais plus globalement pour avancer sur la recherche sur les maladies génétiques rares qui concernent une personne sur 20 aujourd'hui en France, par exemple. Alors cette première édition dans la filière du bâtiment, donc ce premier Téléthon, vous l'avez dit, ça s'organise à côté de la Tour Eiffel, mais il y a la possibilité aussi pour les entreprises qui le souhaitent d'y participer à distance. Tout à fait, tout à fait. Alors on sait déjà qu'à Caen, il va y avoir une mobilisation toute particulière, mais vous pouvez aussi participer au premier Téléthon de la filière du bâtiment en utilisant une appli, en participant au Challenge Inter-Entreprise. On a une appli qui a été créée avec United Eros et qui va permettre à vos collaborateurs de bouger, courir, marcher, même faire le ménage, engranger des points pour pouvoir financer la recherche. Ces points vont être transformés ensuite en dons. Donc ça veut dire qu'on peut se mobiliser au-delà de simplement, entre guillemets, de la tête de pont de cette opération qui aura lieu au Stade Émile-Antoine le 28 novembre. Et au Stade Émile-Antoine, comment on se mobilise alors ? Quelles vont être les différentes animations qui sont payées sur place ? Alors les animations, l'idée c'est de se retrouver pour faire des tours de pistes, alors en marchant, en courant, en fonction de sa forme. On va pouvoir faire de la zumba, il va y avoir des animations. On espère avoir au moins 2000 participants sur le site le 28 novembre au soir. Voilà, l'idée c'est de prendre un moment de partage tous ensemble, en bougeant, en fonction de ses capacités physiques. L'idée c'est de se retrouver, d'avoir un moment de partage tous ensemble, de faire la fête, d'admirer la tour Eiffel, de tourner, de faire des tours et d'engranger des dons pour le Téléthon. Alors vous disiez espérer 2000 participants sur cette manifestation, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, voir davantage. Oui, tout à fait. Vous avez déjà enregistré ? Alors on a déjà une vingtaine d'entreprises qui ont répondu présents. Ici, sur Parisienne, mais aussi sur le territoire français. Donc on est super contents et on espère bien, au bout de ces quatre jours, d'avoir multiplié par au moins trois, quatre, le nombre d'entreprises participantes. Et on peut être aussi bien une TPE qu'une PME, qu'une grosse entreprise. C'est ouvert à tous. L'idée c'est de se passer un moment aussi de partage entre les gens de métier. C'est ça qui est intéressant et de pouvoir ensemble se mobiliser pour une cause qui nous concerne tous et qui touche tout particulièrement le secteur du bâtiment. Et c'est ce qu'on disait tous les deux en parlant en off tout à l'heure avant de prendre l'antenne. C'est finalement aussi ce qui fait la richesse du Téléthon. C'est que depuis 1987, date du lancement du Téléthon, il y a toujours eu ce partenariat finalement entre l'AFM d'un côté et les entreprises de l'autre. Tout de suite, ça a matché. Tout de suite et elles ont répondu présente. Et ce qui est super, c'est que, vous le voyez par exemple avec Sinerciel, c'est que ce sont des histoires qui se construisent sur la durée. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on a des compagnons de route depuis le premier Téléthon et d'année en année ça s'agrège et on espère avoir toujours plus de monde et de pouvoir avancer sur la durée parce que les besoins sont importants. Vous y êtes depuis 1992, c'est ça ? Oui, tout à fait. Ok. Comment est-ce que vous avez vu évoluer au fil du temps le Téléthon ? Alors, je l'ai vu grâce aux enfants, il y a une trentaine d'années. Voilà, je me souviens, on parlait du médicament, on avait ce qu'on appelait le chemin du médicament, on avait la personne malade, les enfants qui étaient malades et on se disait, voilà, notre objectif c'est d'arriver là, au traitement. Et c'était il y a 30 ans, on se disait, waouh, le chemin va être très long à parcourir. Et grâce au Téléthon, aujourd'hui, on a des premières victoires. On a des enfants, vous verrez quand vous verrez les affiches du Téléthon, on a des enfants qui ont bénéficié des premiers traitements de thérapie génique pour des maladies neuromusculaires, qui sont des maladies extrêmement lourdes, invalidantes. Et aujourd'hui, bien souvent, malheureusement, les enfants disparaissent. Et aujourd'hui, ces enfants sont guéris. Il y a plus de 3000 enfants dans le monde qui ont été guéris par cette thérapie génique qui est issue des laboratoires du Téléthon. On a un petit garçon qui s'appelle Sacha, qui fait partie d'un essai aujourd'hui, et qui aujourd'hui, alors qu'il est atteint d'une myopathie du chêne, voilà, il est comme tous les enfants. Et donc c'est ça qui est incroyable, c'est qu'en 30 ans, on a vu une évolution incroyable. On perdait des compagnons de route sur la maladie, et aujourd'hui, les enfants sont là, et ils ont des projets. On a des jeunes adultes qui ont des projets, qui rentrent dans la vie professionnelle, qui ont des vies de famille. Tout ça, il y a 30 ans, ce n'était pas possible. Et aujourd'hui, on arrive aux premières victoires, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et puis il y a cette question du muscle qui doit devenir une discipline en tant que telle. C'est un enjeu de santé publique. Au-delà des TMS, il y a aussi des troubles musculosquelétiques, il y a aussi toutes les problématiques de sédentarité, des maladies chroniques comme le diabète, etc., qui sont aujourd'hui des véritables réalités, et qui, si on prend soin de son muscle, on apprend à bouger, et si le monde médical aussi s'empare de cette discipline, peuvent faire changer les choses. Donc c'est aussi notre ambition aujourd'hui. Tous ensemble, mobilisons-nous pour démontrer l'engagement de la filière du BTP en faveur du muscle. Exactement. Le slogan est bien trouvé. Oui, tout à fait. Et il y a vraiment une histoire à construire ensemble autour de cet institut qui se transforme en fondation, pour que vous soyez à nos côtés, pour nous soutenir sur des problématiques qui concernent le bâtiment. Alors, on a parlé ensemble des progrès qui ont été réalisés depuis 1987. Où est-ce qu'on peut encore continuer, justement, de progresser ? Alors, justement, sur le muscle, cette connaissance du muscle dans tous ses états. Ça, c'est un vrai enjeu de santé publique. Et l'année dernière, on a lancé une tribune pour que tout le monde s'approprie cette problématique et que l'on puisse soutenir la recherche. Et puis, il y a aussi tout ce qui concerne les maladies génétiques rares. C'est une personne sur 20 en France. Je vous le disais, c'est 3 millions de personnes. Donc, on est tous concernés. Et par ailleurs, ces maladies génétiques, quand on avance, on se rend compte qu'on avance aussi pour des maladies plus fréquentes. Donc, là aussi, c'est de l'intérêt général. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'on est tous concernés. Alors, est-ce qu'il y a des objectifs chiffrés pour cette première édition dans la filière du bâtiment ? Le plus possible, évidemment. On a un objectif. L'idée, c'est vraiment qu'on essaye de battre nos propres records. Il y a une dynamique incroyable. Vous êtes très nombreux ici sur le salon. Donc, je pense que chacun, chaque entreprise, quelle qu'elle soit, peut apporter sa pierre à contribution. Et on espère avoir effectivement le montant le plus important. Puis que ça puisse durer. L'histoire, c'est de construire... Enfin, notre volonté, notre souhait avec Sinerciel et BatiMath, c'est de construire une histoire sur la durée. Alors, l'idée de votre présence ici aussi, en plus, évidemment, c'est de communiquer sur cette première édition. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que vous allez faire de vos journées ? Comment est-ce que vous allez interagir, je dirais, avec les gens qui vont passer dans les allées ? Eh bien, on va leur expliquer pourquoi se mobiliser, pourquoi ce premier Téléthon de la filière du bâtiment. Et puis, on va aussi aller à la rencontre des exposants, pour partager avec eux notre ambition, notre souhait de les mobiliser, et notre ambition autour de cet institut de myologie qui se transforme en fondation pour améliorer la connaissance sur le muscle. Et pourquoi pas nouer de nouveaux partenariats en plus ? Exactement. C'est le moment ou jamais. Exactement, on espère bien. Et donc, merci à Batima de nous avoir accueillis ici, parce qu'on espère bien pouvoir repartir avec des nouveaux partenariats. J'imagine. Quelques mots pour terminer, quand même, sur le parrain de cette année, Mika ? Écoutez, Mika, on est extrêmement fiers que Mika ait accepté. Mika a déjà été dans le Téléthon. Il connaît le Téléthon. On est extrêmement fiers qu'il nous accompagne, et on est sûr qu'il va être un superbe parrain. Et dans quelques jours, il va rencontrer les familles ambassadrices de ce nouveau Téléthon. Il va venir visiter nos laboratoires. On est extrêmement impatients de le rencontrer et de pouvoir poursuivre les échanges, qu'il a déjà commencé, bien entendu, avec notre présidente notamment. Mais on est extrêmement fiers qu'il ait accepté. Bon, ce sera un bon parrain. Oui, on en est sûr. Le 28 novembre, donc, la première édition du Téléthon dans la filière du bâtiment. Et puis le 29 et le 30 novembre, donc, le Téléthon, 30 heures de direct, évidemment, sur les chaînes du service public, avec les différentes manifestations qui se déroulent partout en France. On en a l'habitude et on aime retrouver également aussi cet événement. Et puis le 36-37, j'imagine qu'il y a... Toujours, et Téléthon.fr. Donc, on compte sur vous. Il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas là à nos côtés pour ce prochain Téléthon. Un grand merci, Florence Duguay, d'être venu sur ce plateau. Merci également à vous de votre fidélité. On vous fait vivre BatiMath sur BatiRadio jusqu'à jeudi, ici depuis le Parc des Expos Portes de Versailles. Merci de votre fidélité et à très vite. Salut. BatiMath, le salon professionnel de la construction du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo Portes de Versailles sur BatiRadio. Sous-titrage Société Radio-Canada